La version CS6 d'After Effects contient une mise à jour majeure sur l'utilisation des masques vectoriels, on dit aussi masques béziers. Donc c'est quelque chose qui était attendu au niveau des contours progressifs, donc quand on crée un tracé vectoriel fermé décrit par une courbe de béziers pour créer un masque, on a un contour progressif qui peut être défini avec des contrôleurs supplémentaires au niveau du contour pour avoir un contour progressif sur certaines parties du masque et un autre contour sur une autre partie du masque. Donc par exemple, là on pourra définir un masque progressif ici avec une zone floue très importante sur les parties qui sont proches de la caméra et qui va en devenant de plus en plus nette vers la profondeur. Donc avant de vous montrer ça, on va regarder les choses de manipulation, qui vont concerner les manipulations de ce nouvel outil. Donc je vais créer un petit masque elliptique. Donc là je vais vous montrer quelque chose qui est arrivé dans les versions précédentes, qui n'était pas toujours très pratique, mais bon, on trouvait une solution. Donc quand on fait un petit masque comme ça, et que je veux étendre le contour progressif, je vais dans le contour progressif du masque, donc ça, ça n'a pas changé, ça existe toujours. Quand je fais mon contour progressif, en fait il s'étend des deux côtés du tracé vectoriel. C'est-à-dire que si je fais 80 en contour progressif au niveau des pixels, si je veux que ce contour progressif ne se propage qu'à l'extérieur de mon tracé initial, il faut ici que j'étende de la même valeur. Donc maintenant, on a 80 pixels de progression. Donc si je mets mon curseur ici, en regardant ce qui se passe dans la palette info, je vois que l'alpha commence à descendre. Voilà, ça commence à descendre dès le début ici. On va grandir un petit peu. Voilà, donc on a bien une progression qui part dès le départ. Donc là, j'ai supprimé ce tracé. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à faire avec le nouvel outil, qui se situe dans l'outil plume. Tout en bas, on a contour progressif du masque. Donc là, je peux cliquer sur mon tracé et tirer vers l'extérieur pour l'indiquer la quantité de flou que je veux. Et l'intérieur restera parfaitement net. Je vais agrandir la taille du masque. Voilà. Je peux aussi définir un contour interne. Voilà, pour gérer la progression du flou qui va aller de ce contour en pointille ici vers ce contour là. Donc pour utiliser cette plume, vous pouvez utiliser le raccourci G. Donc maintenant, le raccourci G permet de switcher entre cette plume là et ce contour progressif, donc qui ressemble aussi à une plume. Donc ce comportement, si vous voulez retrouver le comportement initial pour faire défiler ces différents outils, il faudra aller dans édition, préférence générale. Et en regardant un petit peu ici, on voit le raccourci de l'outil plume alterne entre les outils plumes et contours progressifs. Donc vous pouvez désactiver cette option. Et dans ce cas-là, le raccourci G est réaffecté sur tous les différents outils et vous pouvez basculer entre tous les outils. Donc je vais remettre comme c'était précédemment. Donc il y a également cette option très importante, conserver un nombre constant de points de contours progressifs et de sommets lors de la modification des masques. C'est-à-dire que quand vous faites une animation et que vous ajoutez des points, ils seront ajoutés sur toutes vos clés, de façon à ne pas créer des apparitions de points qui vont tourner autour du masque. Donc ça, c'est plutôt à conserver. Et donc ce que je fais aussi, moi en général, c'est dans Aspect, j'active Cycler la couleur des masques. De cette façon, les masques changent de couleur. Chaque fois que j'en crée un nouveau, ils utilisent les couleurs de libellé que j'ai définis ici. Donc je vais retourner sur cet outil qui me permet de gérer mes contours progressifs. Donc si je veux en supprimer, il suffit que je sélectionne et que je supprime. Et je peux en rajouter plusieurs pour définir le contour progressif de différentes façons à différents endroits du masque. Si je veux tous les supprimer avec l'outil en forme de plume, je sélectionne tout et je supprime. Donc nous avons également un réglage de la progression au niveau du dégradé, au niveau de la couche alpha, qui se trouve maintenant dans Calque, Masque, Retrait du contour progressif, qui est mis sur lissé, mais qui pourrait être mis sur linéaire. Donc si je veux vérifier ma couche alpha, je vais rentrer dans mon calque ici, j'active ce bouton ici qui montre uniquement la couche alpha, je vais faire une petite photo. Et je vais comparer avec l'autre progression, donc dans Masque, Retrait du contour progressif. Donc avec ce bouton maintenant, je peux comparer les deux. Si je veux bien visualiser tout ça, je vais appuyer sur F2 pour désélectionner, et appuyer sur F5 pour rappeler les différents contours progressifs. Donc je vais plutôt repasser sur le mode précédent. Alors je sélectionne mon masque. Voilà. Donc cette interface représentée avec des pointillés ici, vous pouvez si vous voulez la désactiver, la masquer, donc dans les options d'affichage, donc dans le coin en haut à droite du visualiseur, option d'affichage, vous avez une nouvelle case, limite du contour progressif du masque. Donc vous pouvez toujours la manipuler, mais vous n'avez plus ces petits pointillés. Je vais la remettre. Vous pouvez aussi, avec cet outil plume, donc il faudrait trouver un autre nom, outil contour progressif, voilà, cet outil contour progressif, quand vous sélectionnez un contour progressif, vous pouvez le déplacer avec les flèches. Donc ça va se déplacer différemment des points baisiers qui se déplacent uniquement en position verticale, horizontale. Là, ça va pouvoir permettre d'augmenter ou de diminuer le rayon, si vous avez flèche du haut ou flèche du bas, avec majuscule de 10 en 10. Et avec les flèches droite, gauche, vous faites tourner le point sélectionné ou les points sélectionnés, ou si vous en avez sélectionné plusieurs. Et avec majuscule, vous pouvez aller plus vite. Donc ça peut permettre aussi de faire des animations et tout ça. Donc l'enregistrement de ces positions appartiennent à la propriété qui existait déjà, tracé du masque. Si j'active ici la propriété d'image clé automatique, si je bouge ça, ça me crée une clé au niveau du tracé du masque. C'est cette propriété en fait qui enregistre tout ça. Donc qui enregistre de la même façon, j'appuie sur G, la position ou les tangentes aussi qui décrivent mon tracé vectoriel. Donc je reprends mon outil contour progressif, je sélectionne un des points, avec un clic droit, j'ai un menu contextuel. Donc j'ai une possibilité de maintenir ce dégradé jusqu'au prochain point de contour progressif. Voilà, donc vous avez une rupture au changement ici. Vous pouvez aussi définir le rayon. Donc si je veux précisément un contour progressif de 10 pixels à cet endroit-là, je peux rentrer cette valeur. Vous avez la modification de la tension. Alors la tension sera plus pratique quand même à modifier manuellement en faisant CTRL et ALT ici. Vous pouvez gérer la tension pour définir la façon dont la courbure se passe à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un outil avec beaucoup de possibilités de manipulation. Je vais aller faire une petite application en supprimant mon masque. Donc je vais agrandir mon visualiseur de composition avec la touche parenthèse fermante. J'appuie sur G pour retrouver la plume. Je vais commencer à décrire le contour avec quelques points. Je vais appuie sur G pour avoir mon outil de contour progressif. Et je vais définir des contours progressifs importants pour la partie qui est proche de la caméra. Et puis au loin, je vais pouvoir faire un contour progressif plus petit. Et si j'ai besoin de rajouter des points, voilà, je peux faire comme ça. Donc voilà, vous pouvez maintenant créer ces contours progressifs. Je vais appuyer sur U parce qu'en fait, je viens de mettre une clé parce que j'avais laissé ce bouton activé. Donc voilà une utilisation, par exemple, mais vous trouverez plein d'autres fonctionnalités. C'est donc un outil qui va nous permettre de faire plein de choses nouvelles et très pratiques dans After Effects avec ces contours progressifs qui peuvent être contrôlés avec ce nouvel outil qui se situe dans la barre d'outils au niveau de la plume.